Qu'est-ce que j'appelle l'effondrement ? Ce sont les plus fragiles. Pour vous, quelles seraient les conséquences d'un effondrement dans nos sociétés ? Dit autrement, à quoi ressemble une société qui s'effondre ? Évidemment, il faut rechercher les causes probables et possibles de l'effondrement. Il y en a de multiples. Je ne saurais en faire la liste complète, mais on peut penser au domaine climatique. On peut penser au domaine financier. On sait que le système financier mondial est fou. On l'a vu déjà en septembre 2008. On peut penser au système agroalimentaire, car ça tient aussi sur un type de productivisme agricole qui est très fragile. On peut penser à la qualité et à la quantité d'eau disponibles pour nos concitoyens du monde. On peut penser, bien sûr, aux aspects des guerres assez classiques, y compris, alors j'insiste là-dessus, des guerres atomiques. Et à ce moment-là, la fin du monde, elle est très proche. S'il y a vraiment une guerre atomique, on dirait entre les États-Unis et puis la Russie, mais ça peut être d'autres. Il y en a d'autres qui ont des bombes atomiques. Là, je ne sais pas si en 2050, il y aura beaucoup d'espèces vivantes. En tout cas, pas les humains. Il restera peut-être quelques moustiques et quelques méduses. Alors on peut penser donc à différentes formes. Il y a également la perte de biodiversité avec l'effondrement et ce qu'on appelle les pollinisateurs. C'est beaucoup d'insectes qui participent à la production primaire de végétaux. On peut penser donc à beaucoup de domaines où on voit que des problèmes assez graves à l'échelle de la planète n'ont jamais été rencontrés et sont de plus en plus croissants. Alors maintenant, la réalité ensuite vécue, elle est assez simple. Hélas, malheureuse comme jamais l'humanité n'a été malheureuse, ce sera des épidémies, des famines et des guerres civiles. Et donc des extinctions non plus de la biodiversité, mais disons de l'espèce humaine de manière extrêmement massive. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un effondrement, c'est les systèmes de l'État qui disparaissent ? Alors les États, prenons un exemple très concret, je pense que dans les années 2035, c'est à peu près une quinzaine d'années de maintenant, ça peut être 2038, ça peut être 2040, je ne suis pas à 5 ans près, bien entendu. En fait, c'est bien avant 2050, je pense qu'en 2035, il n'y aura plus l'ONU, il n'y aura plus l'Union européenne, et même, je pense qu'il n'y aura pas la République française, ni la République démocratique dans d'autres pays de l'Europe. L'Europe en tant que telle, en tant qu'entité rêvée, qui marche mal actuellement, n'existera plus, parce qu'en fait, la survie civilisée sera réduite au local. Le local deviendra la principale préoccupation pour avoir de l'eau potable, une nourriture saine, des amis qui vous veulent du bien et n'ont pas du mal, et un peu d'énergie pour survivre, un habitat, des vêtements, des choses de base. Donc, ça se passera à l'échelle locale. Paris sera sans doute inhabitable en 2038. Donc, ce que vous nous promettez, c'est un retour à la bougie, à la charrue et au poêle à bois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça ? Alors, le niveau technologique moyen de l'Europe, par exemple, prenons 500 millions de personnes, comme on est actuellement l'Europe, il n'y en aura peut-être que 250 millions, à cause de la bève démographique affreuse, eh bien, c'est très difficile de savoir quel sera-t-il. Est-ce qu'il sera du niveau, par exemple, de 1850 ou bien du niveau des Mérovingiens ? Genre Game of Thrones, si vous voulez. C'est très difficile. Mais en effet, les bougies, oui, l'attraction animale, oui, et le communisme municipal, parce que ça sera très local. La survie sera locale. J'espère que ça sera quand même très civilisé. Il y aura de l'entraide, de la solidarité, des valeurs, y compris des valeurs, disons, qui nous dépassent un peu. Mais croire qu'on aura de nouveau une fuite en avant technologique, comme ceux qui croient à la voiture électrique, par exemple, il y a beaucoup de gens, y compris M. Renaud, M. Peugeot, qui disent, « Non, mais l'avenir, ce n'est pas la voiture thermique, c'est fini, ça pollue, ça fait de l'effet de serre. » Non, non, c'est la voiture électrique. Il faut en faire. Vous croyez qu'il y aura, en 2050, 2 milliards de voitures électriques ? Mais jamais. Jamais. On n'aura pas assez de matériaux, parce que tout ça, c'est des matériaux qui viennent de l'extractivisme monstrueux de la Terre. Ça vient du sous-sol. Et alors, oui, mais on peut faire l'économie circulaire avec le recyclage. Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle le « peak everything ». Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des pénuries qui sont en train d'arriver sur l'argent, sur le cuivre, sur les terres rares, c'est ça ? Alors, en effet, nous sommes, en tout cas, quand je dis « nous », c'est les 2 milliards les plus privilégiés sur la Terre. Il y en a 5 milliards et demi, les autres, qui ne vivent pas le tout comme nous. C'est des gens qui ne voyagent très peu et qui n'ont pas de télévision, n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas de bagnole, ils vivent dans les steppes de l'Asie centrale ou en Afrique ou même en Chine. Parce qu'on dit « oui, les Chinois, ça se développe beaucoup ». Non, les Chinois sont à 1,5 milliard, il y a 300 millions de Chinois qui vivent à peu près comme les Français. Mais les autres sont très pauvres. Donc, les Chinois, en général, les 1,5 milliard ne vivront jamais comme les Européens, ni en 2020 maintenant, ni en 2030, ni en 2050. Alors, c'est ça, c'est le « peak everything », comme on tient essentiellement sur une économie de capital, c'est-à-dire qu'on déstocke ce qui s'est fait pendant des centaines de millions d'années, on le déstocke et moins il y en a, eh bien, moins il y en aura. Et à un moment, il n'y en aura plus et on ne pourra pas rouler sur le circulaire. Le circulaire, c'est une invention des technologies. L'économie circulaire qui consiste à dire « on va recycler tout ce qu'on produit ». Non, on peut recycler certaines choses, mais il y a en effet des terres rares qui le sont déjà. Le lithium, par exemple, pour faire les batteries, un jour il n'y en aura plus, et puis bien avant 2050. Et ça donne quoi, une société en décroissance ? Est-ce qu'on a déjà pensé à une société en récession ? Alors, on a des sociétés locales qui ont vu la récession. Par exemple, l'Argentine est en récession comme elle l'a été il y a une quinzaine d'années. Mais c'est localement, et il y a beaucoup d'aides internationales avec des prêts aux banques mondiales, aux fonds monétaires internationaux, et même les banques privées, tout ça. Tout ça parce qu'il y a une sorte de solidarité et de croyance surtout. La plupart, disons 99% des capitaines d'industrie, des banquiers, des économistes et des politiciens, 99%, j'aurais dit à 99,9%, croient qu'on peut toujours s'en tirer avec plus de croissance, plus de technologie et plus de marché. Or, ces trois trucs-là vont s'arrêter. Et donc, il faudra essayer, mais personne n'a imaginé, ou très peu, comment vivre dans des sociétés mondiales. J'aurais dit que c'est mondial, c'est pas simplement, il y a une petite récession en Allemagne ou dans le Portugal ou en Grèce, comme ça a été il y a une dizaine d'années. La Grèce était en récession. Non, non, là, c'est mondial. Non, personne ne l'a imaginé. Et donc, c'est pourquoi ça va être assez terrible. Parce qu'il y a quelques écolos et quelques économistes écolos qui ont pensé ça, mais ils sont très peu nombreux et ils sont très peu connus. Personne ne les écoute. Donc, ce que vous dites, c'est que les sociétés, finalement, les sociétés les plus archaïques sont aussi les sociétés les plus résilientes. On sera plus résilient en Albanie qu'à Las Vegas. Mais exactement, je crois que vous avez lu ça quelque part. Mais c'est tout à fait ça. L'Albanie, qui est un pays européen, a encore beaucoup plus de la moitié de sa population qui sont des paysans. Et la moitié des paysans n'ont pas le tracteur. Ils ont la traction animale, qui est très résilient. Ça fait des millénaires qu'on sait faire ça, en tout cas des siècles. Ça dépend si c'est les chevaux ou les bœufs, etc. Et puis, alors qu'en France, maintenant, si vous n'avez pas de tracteur, vous ne faites plus 80 quintaux l'hectare. Vous faites 20 quintaux. Le hiatus, c'est que les gens ont l'impression que l'évolution est linéaire, alors que les effondrements sont des ruptures. Absolument. Linéaire, ça veut dire, en gros, c'est proportionnel au temps qui passe. Bon, il faudra s'y habituer, mais on va peut-être s'y habituer. Pas du tout. L'histoire, même l'histoire de l'espèce humaine et l'histoire en général, moi, je pense qu'elle avance par rupture, par rupture catastrophique. Les guerres, les guerres mondiales, typiquement, ça fait des ruptures. La dernière guerre mondiale, 50 millions de morts, quand même. C'est terrible. Là, je dois vous le dire, et je le dis avec peine, évidemment, c'est beaucoup plus, quoi. Ça sera absolument affreux. En fait, ce qu'il faudra essayer de développer, et de développer dès maintenant, évidemment, c'est le care ou la sophrologie politique avec vos voisins géographiques. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un groupe Facebook avec vos amies canadiennes qu'elles vont vous sauver en 2035 qu'il y aura la catastrophe. Il y aura vraiment l'effondrement. Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est notre environnement géographique immédiat. Quelquefois, c'est nos parents, nos enfants, nos proches, nos proches au sens affectif du père. Quelquefois, c'est simplement nos voisins. On va dire, oui, mais mon voisin, c'est un connard du Rassemblement national, je n'ai rien à foutre avec ce gars-là. Oui, mais c'est avec lui qu'il faudra vivre ou pas. Parce que la survie locale, elle est très simple, s'entraider ou s'entretuer. Aujourd'hui, quand vous parlez d'effondrement aux représentants politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, comme je vous disais, 99% de ces gens-là, les collègues de l'Assemblée nationale, les gouvernements de l'Europe, mais ce serait la même chose de M. Poutine ou M. Trump, dont on pourrait dire beaucoup d'autres choses par ailleurs, non, il ne croit pas à ça, il croit, je vous dis. C'est une religion avec, on peut dire, un seul lieu en trois personnes, la croissance, la technologie, le marché. Avec ces trois outils-là, on va se sauver de l'autre. Oui, bien sûr, il y a un peu des problèmes écolos, il y a même des inégalités sociales, figurez-vous, et même M. Piketty démontre que les inégalités sociales, ça croisse. Oui, mais avec plus de croissance, plus de marché, plus de technologie, on va y arriver. Un peu plus de patience, mais on va y arriver, ça va revenir. Non, ça ne reviendra plus, c'est fini. La fête est finie. Vous comprenez que les gens n'arrivent pas à imaginer ça ? Évidemment, même nous ici, on est quatre, vous êtes en face de moi, mais je m'adresse parfois à les publics, je fais des conférences, tout ça, et même les gens, même dans mes amis, etc., ils disent, mais c'est tout à fait fou ce que tu racontes, ça n'existera jamais. Le déni de ce que je raconte est la réaction la plus saine, la plus normale et la plus banale, bien entendu. C'est pas possible que tu auras eu un tel malheur, parce que ce dont je parle, vous avez bien compris, pour le moment, je n'ai pas dit le mot, c'est le milliard de morts en quelques années, au lieu de 50 millions en cinq ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est inimaginable, que personne ne peut imaginer. Donc les gens, ils se réfugient dans le déni. Ils ne regardent pas mes chiffres, mon raisonnement et mes données, parce que ça, ce n'est pas intéressant. Regardez les rapports du GIEC ou de l'IPBES pour la biodiversité, ou les rapports du CNU, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais c'est tellement chiant, avec tellement de cours, tellement de schémas, tellement de fromages, des coupes, etc., que les gens ne le lisent pas. Personne ne le lit. Et donc ils disent, on ne lit pas ces trucs, mais non, ça n'arrivera jamais. On a une espèce de croyance, de croyance religieuse, c'est de l'ordre de la croyance religieuse, dans notre civilisation, elle est tellement belle, tellement forte, ça va continuer. Alors on va reprendre les mesures politiques que vous préconiseriez. C'est quoi ? C'est le rationnement ? Alors absolument. Le rationnement, notamment en matière... La base de toute survie, c'est que nous, on est une machine thermodynamique, en tant qu'humain. Et donc, si on n'a pas d'aliments et d'énergie, on meurt assez vite. C'est ce que disait, vous l'avez peut-être vu, mais je le dis toujours, c'est ce que disait notre ami Churchill, qui était pourtant un gars de droite, mais enfin bon, on est très intelligent. La différence entre la civilisation actuelle et la barbarie, c'est cinq repas. Supposer que Rungis s'effondre, je veux vous dire que Monoprix et Carrefour, bon, il y aura des saccages immédiats, des ors partout, et puis en deux jours, Paris meurt. C'est aussi facile que ça. La fragilité est incroyable. Il n'y a qu'un seul pipeline qui vient du Havre, là où habite plus ou moins le Premier ministre, et qui abonde l'Île-de-France en pétrole. Supposons que, il ne faudra pas donner des mauvaises idées, évidemment, à des terroristes, mais si ce pipeline s'arrête, mais l'Île-de-France, c'est encore de la hausse, en quelques jours, c'est la barbarie. Quelques jours. Le vernis de civilisation qui nous habite, on a l'impression que là, c'est sympa, on vend à l'onzième, la quête Géma, que c'est les bobos, on est super, là bon. Tout ça, c'est un vernis. Très, très vite, il faut bouffer, boire et avoir de l'énergie. Si vous ne bouffez pas, vous ne buvez pas, et vous n'avez pas d'énergie, d'énergie pour vous couvrir, pour vous chauffer quand il fait froid, eh bien, très rapidement, là où vous habitez, ça devient invivable. Tant que les élites économiques et politiques n'ont pas de problème, rien ne changera. Il faut qu'ils souffrent dans leur corps, j'insiste bien. C'est pas, oh, j'ai lu un rapport, là, dis donc, le GIEC, ils sont quand même pessimistes, et l'ADEME, l'ADEME en France, dit que ça ne va pas du tout, il y a trop de pesticides, ah, le glyphosate, c'est pas bien. Bon, on verra quand même, attendons un peu, parce qu'il y a quand même des intérêts économiques. Puis l'économie, c'est ce qui règle le tout. Ils sont marxistes, en fait. Ils pensent que c'est l'économie, comme disait notre ami Marx, qui est déterminant en dernière instance. Pas du tout. Ce qui est déterminant en dernière instance, c'est la biologie, c'est la vie ou la mort. C'est ce dont on parle, d'ailleurs, depuis une demi-heure, c'est de la vie et de la mort. C'est pas de la culture des fraises peut fonctionner. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui se présente comme décroissant peut être élu ? Non. La décroissance, c'est, on peut dire, la politique de l'effondrement. Si on pense que l'effondrement va avoir lieu dans 10 ou 15 ans, eh bien, ce qu'il faut préparer dès maintenant, encore une fois, parce que les politiques sont toujours très lourdes, très inertielles, dès maintenant, c'est la décroissance. La décroissance matérielle de pays ou d'entités comme l'Europe, par exemple. Y compris, et surtout les riches, mais aussi tout le monde, en réalité. Eh bien, personne... Mais un personnage politique, comme vous faites un peu... À quelque chose que ce soit, à l'échelle d'une commune, comme à l'échelle d'un département, d'une région, de la France ou de l'Europe, si vous dites, mon programme, c'est la décroissance, vous faites 0,5%. Et c'est pour ça que l'effondrement... Personne n'y croira avant que tout le monde, et je le dis par milliards, en prenne plein la gueule. Une dernière question. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui nous regardent et qui sont convaincus par vos arguments sur l'effondrement ? Eh bien, il faut essayer. Collectivement. Surtout, ne croyez pas que vous allez vous en tirer tout seul parce que vous avez un terrain dans la Creuse et puis que vous avez un bunker avec une Winchester et quelques boîtes de conserve. Ça, c'est de la connerie absolue. Le survivalisme californien fait de la bêtise. Bon. Donc, vous essayez avec des amis. Est-ce qu'ils sont 5 ? Est-ce qu'ils sont 50 ? Est-ce qu'ils sont 500 ? Peu importe. Mais vous essayez localement, là où vous êtes... Si vous estimez que là où vous êtes, c'est pas sain pour survivre, là, par exemple, à Paris, eh bien, vous allez trouver un endroit ailleurs. C'est plutôt les endroits ruraux, un peu comme l'Albanie. Allez en Albanie. C'est là qu'il faut aller. Alors, France, ça va être beaucoup plus terrible. La France est très fragile comme les États-Unis. C'est les premiers pays à s'effondrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada